C'est l'heure du morning ! Belle matinée à tous, c'est le Morning Pitchoon, tout de suite place à l'agenda de Guillaume. C'est une nouveauté au Mariland d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, le plus grand parc marin d'Europe accueille jusqu'au 31 août prochain une exposition des meilleures photographies de nature du monde, sélectionnée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Au total, se sont écoutés bien, sans cliché, tous finalistes ou lauréats l'an dernier du concours londonien, qui sont visibles près de l'aquarium du parc, pris aux quatre coins de la planète. Ces photos témoignent des merveilles de la nature, mais également des menaces qui pèsent sur elles aujourd'hui. Vous pourrez y découvrir notamment un renard arctique en pleine action, un gorille dans son intimité, des éléphants pris au piège par la déforestation en Malaisie, ou encore un hippocampe agrippé à un coton-tige, symbole d'une terre et d'une mer malmenées par l'homme. Et puis à cette occasion, et durant toute la durée de l'exposition, le parc vous propose son premier concours photo intitulé Objectif Marineland. Sept catégories au choix, dont une réservée aux participants mineurs vous seront proposées. De nombreux ébolos, j'aurais presque envie de dire, il y a un appareil photo notamment à gagner, et cerise sur le gâteau. Si vous faites partie des lauréats 2018, et bien l'année prochaine, au printemps, vous retrouverez votre photo exposée au parc Marineland. Et puisque nous parlons du Marineland et de ses nouveautés 2018, et bien notez également que pour la première fois, le parc d'Antibes ne se contentera plus de vous présenter ces animaux en chair et en os. En effet, le site a développé son tout premier film dynamique dans un cinéma 5D pour immerger notamment ses visiteurs et ses spectateurs dans le monde glacé de l'ours polaire. Vous suivrez le voyage d'un scientifique au pôle nord et sud qui a mis au point un tout nouveau vaisseau. A priori, il y a quand même quelques réglages qui s'imposent. Un prétexte pour nous tous, pour voyager à travers les contrées extrêmes de la planète Terre qui abrite des espèces animales fascinantes. Le film s'appelle Artic One. Je l'ai testé pour vous, c'est juste génial. Si vous souhaitez avoir plus d'enseignements, n'hésitez pas. Le site internet de Marineland qui est mis à votre disposition, les3w.marineland.fr. Merci Guillaume. J'ai eu l'occasion d'aller voir l'expo photo. Moi, il y a une photo qui m'a vraiment marqué, c'est celle du rhinocéros. C'est vrai. Où lui a enlevé des braconniers, lui a enlevé la corne. L'image est très très belle mais émouvante aussi. Toute l'exposition est une exposition très touchante. Il ne faut pas oublier que ce sont les plus grands clichés au monde. Et ça a été fait par des enfants. Certains ont été faits par des enfants. La plus petite à 5 ans. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, retour de la musique avec Gianluca Cilia. A tout de suite !